On se retrouve pour la dernière vidéo de l'année, les gars. On est à une semaine de Noël et je me suis dit que je devais vous proposer une vidéo idée cadeau pour les retardataires parce que je sais qu'il y en a. Donc, les gars, cette vidéo, elle est faite pour vous aider si jamais vous n'avez pas d'idée. Donc, on va essayer de faire ça rapide, simple, efficace. Je vais vous proposer pas mal de petits cadeaux, que ce soit pour offrir ou soit pour vous. Demandez à vos parents, à vos amis, à la famille si jamais vous ne savez pas quoi demander. Bien sûr, vous savez qu'ici, on parle sneakers, mode, accessoires en tout genre qui va avec. Donc, je vais parler de ça. On commence par le plus simple, les sneakers, les gars. Alors, je n'ai pas voulu me diriger vers des sneakers limités. Le but, c'est vraiment d'acheter des sneakers que vous pouvez trouver à courir, à JD, sur Asos, un peu partout. Il faut que la personne, elle aille dans un centre commercial, elle va au premier courir du coin et elle trouve la paire. Vous allez voir qu'il n'y a pas de Nike parce que tout simplement, Nike m'ont clairement déçu cette année. Il n'y a pas eu grand chose de nouveauté à part des paires d'Off-White et de Travis Scott qui se revendent maintenant 3 à 1. En vrai, il n'y a pas grand chose qui sort chez Nike. Donc, vous allez voir qu'on ne va pas du tout parler de Nike. On commence. J'ai voulu les mettre dans la vidéo, même si je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour connaître ces paires. Adidas Samba et Adidas Campus, c'est un peu la révélation de cette année. C'était à la mode cette année, ça continue de cartonner pour Noël, ça plaît forcément. Donc, voilà, j'en parle même si je pense que vous n'avez pas besoin de moi, que ce soit pour les deux modèles. Il y a tellement de coloris différents, il y a toutes les tailles de disponibles. Bon, Nike en plus, c'est un peu plus galère à trouver que la Samba sur certaines pointures, size, etc. Je vais un peu plus m'attarder sur cette marque parce que pour moi, si vous voulez une paire de chaussures simple, basique, qui vous dure dans le temps, c'est la meilleure marque avec le meilleur rapport qualité-prix. On parle ici de New Balance. Alors, il y a pas mal de paires de New Balance, vous en avez sélectionné pour tout budget. On commence avec la première, New Balance 530. C'est le basique, c'est le standard. Elle est au prix de 120 euros, mais vous pouvez très, très souvent la retrouver en promotion autour des 80, 90, voire 100 euros. C'est entre guillemets le bas de gamme de chez New Balance, la paire qu'on trouve vraiment partout, partout, partout. Vous allez voir qu'on va grimper petit à petit d'échelon en échelon niveau prix chez New Balance. Et je vous propose maintenant un peu plus cher, mais un peu plus qualitatif, la New Balance 2002 R. Cette silhouette qui est sortie il y a maintenant plus d'un an, qui est incroyable, avec un très bon rapport qualité-prix. La qualité est cool, le confort est cool. Je vais me répéter à chaque fois, mais voilà, sur ce style de modèle, il y a toutes les couleurs disponibles. Voilà, vous voulez une couleur, vous allez la trouver. Donc, ça peut forcément plaire. On est autour des 150 euros prix retail sur cette paire, bien sûr. Après, il peut avoir des promos. On passe le troisième palier, avant d'atterrir sur le quatrième palier, paire qui est sortie cette année. On a vu les premiers modèles arriver, d'ailleurs, le 1er janvier. C'est la New Balance 1906, qui est un peu l'évolution de la 2002 R. On reste à peu près dans le même délire. Cette paire, elle est confortable de fou. Les matériaux sont cools, c'est qualitatif. Un peu comme la 2002 R, mais en évolution, tout simplement. Le design change un petit peu, elle est vraiment cool. Un peu plus cher, on est à 160 euros. Mais pareil, vu que c'est des paires que vous pouvez trouver un peu partout, il y a très souvent des soldes. Et la dernière paire, si vous voulez de la top qualité. Alors là, on passe sur un prix nettement plus cher, mais c'est du Made in USA. New Balance 990 V3. Mais il y en a plusieurs. Il y a aussi la 992, la 993, la 992 V2, V3. C'est des paires fabriquées et designées aux Etats-Unis. La qualité est fou, le confort est fou. Alors, c'est un budget, 240 euros. Pour une paire de chaussures, ça commence à piquer. Mais honnêtement, c'est un très, très, très bon rapport qualité-prix. Dernière paire de chaussures que je vous propose dans la sélection, on part du côté de chez ASICS avec la gel NYC. J'aime énormément la shape de la paire, elle est très belle. Un aspect un peu plus running, ça ne plaira pas à tout le monde, mais je sais qu'en ce moment, c'est quand même la tendance. 160 euros pour cette paire pré-retail. Comme vous l'avez compris, vous pouvez la choper en solde sur certains sites, chercher un petit peu. Ça tombe très souvent en solde. Bon, on commence avec une casquette qui est un peu chère. C'est une casquette de chez JAKNUS. 95 euros. Ouais, c'est JAKNUS, c'est du luxe, c'est cher pour une casquette. Moi, je la trouve trop belle. J'avoue qu'elle remplacerait bien celle-ci, honnêtement, au niveau coloris. Là, on est sur une casquette en velours côtelé d'une marque Arte. Qui est juste très belle, avec le logo brodé en plein milieu. Simple et efficace. Arte font beaucoup, beaucoup de casquettes. Elles sont normalement toutes à peu près à 45 euros. Donc, n'hésitez pas à aller voir la marque. Ils font vraiment beaucoup de banger en termes de casquettes. Une casquette de chez Raffloren, ça vaut 45 euros. Il y a différentes couleurs. Il y en a une multitude. Honnêtement, ça, je pense que c'est la valeur sûre. C'est simple. Il y a juste le petit logo Raffloren au milieu. Je pense que tout le monde aime. Donc, si jamais vous avez des doutes sur ce qu'il va aimer la casquette ou non, partez sur une Raffloren. Dernier style de casquette, c'est une Von Dutch et c'est une Trucker. En fait, c'est comme ce que j'ai là. C'est effiloché derrière. Je vous mets du Von Dutch parce que pour moi, c'est la marque par excellence en termes de Trucker. Elles sont magnifiques. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de modèles différents. Vous commencez à comprendre. Je vous ai sélectionné des produits où il y a beaucoup d'alternatives. Von Dutch, c'est entre 25 et 40 euros. Il y a souvent des soldes. On est en hiver. Il fallait que je vous sélectionne des bonnets. Bien sûr, il y a des teams casquettes, il y a des teams bonnets. En bonnet, premier bonnet, un bonnet de la marque Arcteryx, 55 euros. C'est de la très bonne qualité. J'ai pu en avoir un entre les mains. Bon, moi, je n'ai pas gardé parce que les bonnets, j'ai du mal encore à m'y faire. Déjà, la casquette, ça ne fait pas longtemps. Avec leur gros logo imprégné sur tout le bonnet, je trouve ça très, très beau. On a un prix de 55 euros, ce qui reste encore correct niveau prix pour un bonnet. Et surtout, que la qualité est au rendez-vous. Oh, celui-là, les gars, retenez-moi parce que j'ai trop envie de le cop. Je ne suis pas bonnet. C'est pour ça que j'hésite à cop, mais il est tellement beau. Là, il passe à 66 euros sur Farfetch. Alors là, c'est des couleurs, mais il y en a trois dans ce style-là. Ils sont masterclass. Un rose fluo, vert fluo et violet. Ils sont trop, trop beaux. Honnêtement, je vous recommande un bonnet à mi-pari. Alors, pas forcément de cette couleur-là. Vous pouvez prendre du plus sobre, du noir, du gris, du beige. C'est très beau. Ça fait très classe. C'est très qualitatif. Et dernier bonnet, parce que je vous ai proposé des bonnets assez chers, mais il y a des très bons bonnets chez Uniqlo à 15 euros avec une dizaine de coloris différents. Il y en a plein, plein, plein. C'est un basique, pas cher. C'est de la qualité. C'est un bon rapport qualité-prix. Je pense que c'est le meilleur. Honnêtement, pour 15 euros, les petits bonnets de pêcheurs de Uniqlo, ils sont juste des masterclass. On passe côté bijoux. Alors, je ne suis pas expert niveau bijoux. Je ne l'ai pas là, mais j'ai un collier de perles Vivienne Westwood que du coup, je vous recommande. Honnêtement, je le trouve trop bien. Il est trop beau. C'est vrai que c'est un peu le collier à la mode, mais personnellement, je l'ai acheté. J'ai même fait une petite vidéo là-dessus où je comparais un vrai et un faux collier Vivienne Westwood. Ça s'affiche, je crois, juste ici ou juste là, je ne sais jamais. Côté bague, je vous ai sélectionné une bague de chez Diesel qui est juste magnifique. Elle est vraiment sublime avec le logo du D de Diesel. 65 euros, je trouve ça raisonnable pour une bague en acier inoxydable. Honnêtement, elle est vraiment magnifique. Elle est soit en argent, soit en or. C'est vous qui pouvez choisir. Alors là, on passe sur du luxe. On passe sur la marque Casablanca. Ça vaut cher. Mais honnêtement, leur dernière collection de bijoux sont juste trop, trop beaux. Il y a des colliers, il y a des bracelets, il y a de la couleur, il y a des perles. Tout ce que j'aime. Honnêtement, que ce soit les colliers, les bracelets, il y en a plein qui sont très, très beaux. Le prochain cadeau, c'est tout con. Mais si jamais il vous manque un petit cadeau pas cher à rajouter à votre liste, ou si jamais vous connaissez pas forcément la personne que vous voulez faire un petit cadeau, ça peut être intéressant et c'est pas des lol. Les gars, c'est des chaussettes. Mais pas des chaussettes H&M ou des chaussettes Nike. Non, non. Non, non. Vous prenez une marque de chaussettes qualitatif. Et je vous jure, ça change tout. Je pense que les leaders dans ce domaine-là, c'est Stance, une marque de chaussettes de skate qui ont plein, plein, plein de chaussettes. On passe des chaussettes blanches basiques à des chaussettes avec des motifs en collaboration avec des dessins animés, des animés, plein de choses. Il y en a plein, 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 plein. Et puis voilà, si la personne aime bien aussi matcher ses chaussettes à son tee-shirt, à son cul, à son bonnet, ça arrive. Il y en a qui font attention à ça. Ça peut être sympa de lui proposer une chaussette d'une couleur différente ou d'un motif différent. Catégorie suivante, c'est les figurines. Alors bien évidemment, quand on parle de figurines, je vais vous parler essentiellement des Burbriks qui sont juste incroyables ces petites figurines. Il y a les différentes tailles, il y a les 100%, ça a été tout petit comme ça, qui coûte une vingtaine, trentaine d'euros. On va avoir le 400% qui va faire 28 cm, qui est vraiment très stylé au prix de 180 euros. Ça commence à faire un petit billet pour une figurine, mais j'avoue que les Burbriks, vous connaissez. C'est bon, ça devient de plus en plus à la mode. Il y a tellement de Burbriks différents. Enfin, si vous aimez déjà juste la figurine en elle-même, vous allez forcément trouver une licence que vous aimez. Et après, si vous voulez le summum, mais alors là, c'est un sacré billet, c'est entre 600 et 900 euros suivant celui que je choisissais. C'est le Burbriks 1000% qui fait 70 cm. Ça fait une réelle figurine que vous mettez par terre à exposer. Et c'est juste magnifique. J'avoue que moi, ça me fait de l'œil, mais ça reste un sacré prix pour un Burbriks. Mais il n'y a pas que les Burbriks et aussi les figurines en règle générale qui coûtent aussi moins cher. Il y a par exemple cette magnifique figurine de Charlie et Snoopy à 22 euros que je trouve vraiment très stylée. Mais il y en a plein d'autres. Je vous mets une petite sélection de figurines à l'écran et je vous conseille d'aller sur le site Dark Toys. C'est un magasin français qui vend beaucoup beaucoup de Burbriks et beaucoup de figurines peu importe les licences et je vous avoue qu'il y a énormément de figurines qui sont sympas et vous allez sûrement trouver votre bonheur en guise de décoration. Il nous reste deux catégories. La catégorie livres parce qu'il y a des livres sneakers qui sont super intéressants et ça fait un superbe cadeau parce qu'un livre, un beau livre qualitatif, bien joli, bien gros, ça fait un petit billet et des fois, ça fait un petit peu chier de mettre le prix pour un livre donc ça fait un très beau cadeau de Noël honnêtement à faire. Donc on va parler livres et après, on va parler accessoires, décorations pour par exemple votre pièce, votre sneaker room ou même votre appartement maison. Voilà, je vous calais deux, trois éléments de décoration qui peuvent être sympas. En livres qui sont sympas, on a le livre de Larry Deadstock, 1000 sneakers deadstock. Je pense que ce livre avec le prochain livre que je vais vous parler sont les deux livres les plus complets si vous voulez connaître l'histoire de la sneakers. Ça résume tout depuis des années. Ça parle de toutes les paires de chaussures, de toutes les collaborations et ça résume énormément de choses. Et dans le même style qui se rapproche énormément, c'est le livre Cultissime Sneakers de Tonton Gibbs qui pour moi sont les deux meilleurs livres sneakers qui existent. Des livres très cools à avoir et en plus qui sont très beaux pour la décoration et qui sont très bien faits aussi. C'est le livre Virgil Abloh Off-White X Nike. Je pense que vous devez le connaître. Ça fait maintenant quelques années qu'il est sorti. Il y en a pas mal qui ont déjà dû vous le présenter. Et dans le même style, on a deux livres de chez Cos de l'édition Fadon. Un à 50 euros, un à 60 euros qui sont pareils dans le même délire sauf que là, on va parler uniquement de la marque Cos. Vous l'aurez compris, il n'y a pas de Off-White. C'est deux très beaux livres qui sont vachement cools à lire. Et sinon, je peux juste vous conseiller Fadon qui est l'illustrateur et qui fait plusieurs livres sur plusieurs sujets différents. Et à chaque fois, ces livres, c'est une vraie masterclass. Donc, il y a sur toutes les marques, sur tous les sujets, il y a différents livres. Je vous conseille juste d'aller voir sur le site de Fadon et vous trouverez forcément votre bonheur. Le dernier livre ne plaira pas à tout le monde, mais j'avais envie de vous le présenter parce qu'il est vraiment cool. C'est un livre qui regroupe toutes les photos de la tournée d'Aurel San. Les photos sont d'une qualité incroyable. Le livre est juste incroyable aussi en termes de qualité. Donc, j'avoue que ça ne plaira pas à tout le monde parce qu'il faut aimer Aurel San, honnêtement. Mais si vous avez quelqu'un qui aime Aurel San, c'est un très, très beau cadeau. Le livre est très bien fait. Il est au prix de 35 euros. Je ne trouve pas ça déconnant. Donc, franchement, je vous le glisse là. On termine la vidéo comme je l'ai dit avant avec des éléments de décoration, des petites choses, des petites touches pour améliorer votre sneaker room, votre appartement, votre maison. Je peux déjà vous parler de ce meuble à chaussures qui est juste ici. On m'a déjà posé la question 2-3 fois dans mes vidéos ce que c'était la référence. Alors, à savoir que la référence, c'est Vince qui l'a un peu démocratisé ce meuble parce que c'est ce qu'il a aussi. Et c'est lui qui les a mis un petit peu en avant, honnêtement. C'est en fait un meuble d'outillage à la base qu'on achète ça à Leroy Merlin. La référence, c'est Space EO. Et j'avoue qu'honnêtement, c'est un très bon rapport qualité-prix et place surtout. C'est-à-dire que ce n'est pas cher et on peut stocker beaucoup de paires de chaussures. Moi, je m'étais tâté à prendre ça aussi à la base. Mais bon, c'est vrai que ça prend beaucoup plus de place et c'est beaucoup plus cher. C'est les boîtes à chaussures de rangement Songsmix que vous pouvez empiler. Alors, ça prend plus de place, c'est plus cher. Mais j'avoue que si vous avez une belle collection ou une grande collection, vous faites ça tout le long d'un mur. C'est juste magnifique. C'est Wartek Anil qui a ça et honnêtement, j'essaierai de vous glisser une photo si je trouve sur son Insta. Ça rend juste trop, trop bien. Et puis, voilà les gars, on a fait le tour. J'espère que je vous ai donné des idées cadeaux pour ceux qui sont à la bourre. J'espère que vous allez trouver votre bonheur parmi cette vidéo. En tout cas, les gars, je vous souhaite de bonnes fêtes. Profitez bien de Noël, profitez bien de ce nouvel an. Moi, c'était la dernière vidéo de l'année. Merci à tous pour cette première demi-année que j'ai passée avec vous. je me suis régalé, honnêtement. Allez, je ne vous retente pas plus. Je vous fais des gros bisous. Passez une bonne semaine, des bonnes fêtes et nous, on se retrouve le dimanche 7 janvier à 17h pour la première vidéo de 2024. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao !